Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente un nouveau concept de vidéo et si vous l'appréciez, je vais faire une série complète de ce type de vidéo-là parce que ça peut être très rapide pour moi de concevoir ces vidéos-là et ça peut être très instructif pour vous aussi d'en apprendre plus sous cette forme de nouvelle vidéo-là que je vais vous proposer aujourd'hui. En fait, ce que je vous propose, c'est de prendre ce livre-ci, donc les fondements de l'électronique. C'est un livre très connu et très employé ici pour l'apprentissage de base des concepts d'électronique. Il y a vraiment tout à l'intérieur, que ce soit les circuits DC ou les circuits AC pour ce qui est des amplificateurs opérationnels, tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de théories de base et vraiment aussi de la théorie intermédiaire, donc un niveau intermédiaire pour l'électronique. Donc je vous propose tout simplement de partir de ce livre-là et ce que je vais faire, ça va être d'ouvrir ce livre-là à une page aléatoire, trouver un concept vraiment de façon au hasard et vous l'enseigner en quelques minutes seulement. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de concept de vidéo-là, ça va être des vidéos très rapides, donc quelques minutes seulement, 5 minutes tout au plus, je vais essayer de rester dans le temps et de vous présenter des concepts de façon plus fréquente, donc au moins une fois par semaine, des concepts vraiment qui peuvent aller sur des notions de base, de base sur les condensateurs par exemple, à d'autres notions sur les courants alternatifs. Donc on peut passer par toute une gamme de notions, de concepts en électronique avec simplement ce livre-ci et au lieu de faire une lecture de la page 1 jusqu'à la dernière page, on va y aller de façon aléatoire. Donc j'ai l'impression que ça va vous donner un aspect plus spontané sur les notions et aussi pour moi, ça va être plus simple pour directement trouver un concept et vous l'expliquer, vous le vulgariser de façon plus spontanée. Donc pour la première vidéo de la série, on va commencer par tout simplement faire exactement ce que j'ai dit. Donc j'ai le livre avec moi. Si on l'ouvre par exemple au milieu comme ça et que je trouve le premier concept sur cette page-là, parfois comme vous allez voir dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment assez des exercices plutôt que des concepts. Par exemple, je suis dans le résumé du chapitre sur les circuits ARC. Donc aujourd'hui, on va parler de circuits ARC. Commençons simplement par décrire qu'est-ce qu'un circuit ARC. En fait, un circuit ARC suit la topologie que vous voyez présentement ici. C'est simplement une résistance, un condensateur ou on peut faire dans l'inverse, soit un condensateur et une résistance. Là, on va me dire comment on peut utiliser ce genre de circuit-là pour faire certaines applications. Si on utilise le circuit ARC, en fait, on l'utilise souvent comme filtre. Mais pourquoi ça agit comme filtre, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc prenons par exemple un premier circuit ARC. Donc la résistance et le condensateur mis sous cette forme de topologie-ci. Vous remarquez que ça peut faire aussi un diviseur de tension. Si par exemple, on avait mis deux résistances, on aurait simplement eu un diviseur de tension, tel qu'on le connaît. Tandis que présentement, la résistance du bas, c'est un condensateur. Évidemment, on va pouvoir utiliser le même principe de diviseur de tension avec le condensateur. Donc il faut juste réécrire l'équation sous une différente forme. Pourquoi? Parce que la résistance, si on pense seulement à le composant résistif, idéal, la résistance, la tension qui est au borne de la résistance et le courant au borne de la résistance ne sont jamais déphasées, que ce soit en basse ou en haute fréquence. Là ici, on parle de résistance idéale. Et pour ce qui est du condensateur, il va y avoir un déphasage entre la tension et le courant, tout dépendant de la fréquence. Et c'est vraiment là l'aspect très important d'un circuit ARC. Et on pourrait aussi faire ARL. Par contre, je n'irai pas trop dans cette section-là, puisque le chapitre, c'est les circuits ARC. Donc on va rester avec l'élément capacitif. Contrairement à l'élément résistif, la capacité, elle, va varier en fréquence. Et on n'appellera plus ça une capacité, on va plutôt appeler ça une réactance. La réactance, elle, a défini plutôt l'impédance au borne du condensateur, mais en fonction de la fréquence. Donc ça va être une forme complexe, donc avec les nombres imaginaires, qu'on peut l'écrire sous la forme que vous voyez présentement, si le condensateur est branché en parallèle, comme vous le voyez présentement. La réactance se calcule sous la forme moins J, soit l'élément imaginaire, divisé par oméga C. Donc comme vous voyez, la fréquence se trouve au dénominateur qui multiplie la capacité du condensateur. Donc ça va avoir un impact direct sur la valeur de la réactance, qu'on va appeler, et qui va par le fait même changer l'impédance au borne dans notre diviseur de tension qu'on a prédéfinie au début, qui nous dit que la tension au nœud central, soit entre la résistance et le condensateur, va être variée en fonction de la fréquence. Dans un diviseur de tension standard, avec simplement des éléments résistifs, comme les éléments résistifs ne changent pas en fonction de la fréquence, peu importe la fréquence d'entrée, la tension de sortie va toujours être un ratio des résistances qu'on va avoir placées dans le diviseur. Par contre, dans le cas de la résistance et du condensateur, l'élément au supérieur, soit la résistance, ne va jamais varier en fonction de la fréquence. Par contre, la capacité, elle, sa réactance va varier en fonction de la fréquence, ce qui va faire qu'on va obtenir différentes tensions selon la fréquence d'entrée. On va aussi appeler ce genre de circulaire filtre passe-bas, parce que, évidemment, selon la fréquence, si vous connaissez les diagrammes de Bode, on pourrait tracer sur un diagramme de Bode l'amplitude en fonction de la fréquence, et on verrait que l'amplitude décroît en fonction de la fréquence, pas de façon linéaire, mais plutôt sous ce genre de courbe-là, qui nous permet de trouver une certaine fréquence de coupure selon les composantes ARC prédéfinies. Donc, pour clore cette première capsule aujourd'hui, vous pouvez comprendre qu'un filtre ARC suivant la topologie que je vous ai présentée, ça agit comme filtre passe-bas. Évidemment, il y a d'autres configurations avec des résistances et des condensateurs qui vont avoir d'autres effets dans un circuit électronique. Par contre, le circuit ARC, c'est probablement l'un des plus connus sous cette forme de topologie-là, et vous pouvez comprendre que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ça fait un filtre passe-bas, on peut éliminer les hautes fréquences, laisser passer les basses fréquences, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un filtre passif, contrairement au filtre actif qui utiliserait les amplificateurs opérationnels. Donc, si vous avez aimé la capsule d'aujourd'hui, restez à l'affût, abonnez-vous et aimez. Je vais sûrement faire beaucoup plus de capsules de ce type-ci parce que c'est vraiment simple pour moi. Je pense que ça peut être très éducatif pour vous aussi d'apprendre des sujets variés comme ça ici et là. À chaque semaine, je vais essayer d'en produire une et de vous la présenter. Si vous avez d'autres idées, d'autres livres sur lesquels vous aimeriez que je vous présente des sujets, comme je vous l'ai dit, celui-ci, c'est les fondements d'électronique. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations sur des systèmes de base, donc l'électronique de base. Par contre, si vous avez d'autres documentations que vous aimeriez que je fasse un peu le même type de vidéo, donc j'ouvre le livre et je trouve un sujet aléatoire et je vous le divulgue, donc je vous l'explique, écrivez-les dans les commentaires. Je vais pouvoir aller chercher les livres, me les procurer et vous les présenter, et faire de nouvelles vidéos comme celle-ci et vous apprendre des concepts de plus en plus complexes. Donc, aller chercher des livres de plus en plus complexes, mais tout en restant des petits capsules rapides pour que vous puissiez apprendre à chaque semaine un peu des nouvelles choses. Merci!